Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue à CETEBDO, édition du 9 mars 2014, célébration du 8 mars 2014 sur le thème « Défi et réalisation des objectifs du millénaire pour le développement pour les femmes et les filles ». Nous reparlerons de ce thème dans cette édition de CETEBDO, le Cameroun. Est-il sur la bonne voie pour l'atteinte des OMD en ce qui concerne la femme ? Nous essaierons de voir cela avec nos invités. Puis également, on parlera du rôle de l'Église dans l'atteinte de ses objectifs du millénaire pour le développement. On évoquera également la question de l'économie, « Quel est l'apport des femmes dans l'économie camerounaise ? » Voilà autant de thèmes qui seront abordés dans cette émission, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue à CETEBDO. Pour en débattre ce jour, nous avons quatre invités. Tout d'abord, madame Maximilienne Gombe, qui est la directrice exécutive du REDAC, réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Dora. Merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous les téléspectateurs. Tout à l'heure, nous serons également en compagnie d'Abbé Antoine Tchonon, qui est un prêtre et un journaliste de formation. Et puis également, Develine Golombidjek, journaliste à la CIAR TV. Et de madame Alice Maguejo, qui est la présidente du syndicat des commerçants pour le VOURI Est. Voilà, je crois que c'est cela. Bonjour madame Maguejo et bienvenue. Bonjour madame et bienvenue à tous les spectateurs de S. TV. Tout de suite, je propose qu'on aille voir ce que les journaux ont titré cette semaine. Alors, quels étaient les principaux titres dans la presse écrite ? On va tout de suite aller le découvrir avec Marc Dioffac, qui nous a fait un recapitulatif de la revue de presse durant la semaine. Voici ces femmes qui font bouger le Cameroun, selon le quotidien Le Jour de vendredi. A l'occasion de la célébration du 8 mars, le journal d'Amanman adresse le portrait des dix femmes les plus influentes répertoriées dans divers secteurs de la nation. Dans le monde des affaires, la mutation est moins flattée par la présence féminine. Seulement 29% des entrepreneurs du secteur formel au Cameroun sont des femmes à en croire l'Institut National de la Statistique. Et le journal de revenir dans son édition de vendredi, suit les vrais enjeux du 8 mars. Au Cameroun, selon mutation, les objectifs du millénaire pour le développement en relation avec l'agent féminine tardent à être atteints. Même constat pour le messager, le journal de Feu Pindjaoué jette un regard prospectif sur la femme camerounaise de 2035 et s'en inquiète à l'analyse des modèles emblématiques de la femme camerounaise actuelle. Edouard Kingé du messager n'est pas rassuré par l'image de cette femme libérée, mais toujours si fragile face à l'homme et face à la société. Cameroun Tribune est plutôt évoluie par l'emblématique destin des femmes et par la place qu'occupe désormais le pagne du 8 mars dans la célébration. Pour Alliance Niobia, le précieux tissu est une affaire à ne pas prendre à la légère. Le quotidien de l'économie n'est pas de cet avis. Le journal de la valeur ajoutée rêve d'une époque où on ne parlera plus de ce pagne. Et pour cause, c'est une affaire commerciale qui se joue sur le dos de la femme, estime Julien Tchonguang dans son éditorial. À propos d'affaires, la cinquième édition du Cameroun Business Forum s'est tenue cette semaine à Douala et la nouvelle expression croit que l'événement a confirmé l'échec du gouvernement. Sur 40 réformes retenues à l'édition 2012, seulement 6 ont été exécutées. Même scénario pour 2013. Émergence parle d'un véritable fiasco. La plateforme d'échange entre l'administration et le monde des affaires s'est achevée par la reconduction des mêmes recommandations que par le passé. Le gouvernement confesse ainsi son incapacité à analyser le messager. Cameroun Tribune croit pourtant que des progrès sensibles ont été réalisés pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Ce qui manque au rapport entre le secteur public et privé, c'est la confiance mutuelle à rétablir par des pratiques saines. Cameroun Tribune de jeudi faisait pourtant remarquer que notre pays vient de perdre trois places. Il se situe désormais parmi les 30 économies les moins compétitives dans un classement du Forum économique mondial. Alors, question de Ouest littoral, où est passé le plan d'urgence censé redonner du rythme à l'activité de l'administration ? Et pendant ce temps, la vie est plus chère qu'avant. Le quotidien le jour de mardi le constate au terme du bilan six ans après les émeutes de février 2008. Les espoirs sont désormais tournés vers les grands chantiers tels que le port autonome de Kribi, dont l'importance est capitale pour l'émergence. En attendant, Ebolova, Bamenda et Bafoussam sont les villes les plus chères du Cameroun avec des taux d'inflation galopant, fait remarquer la nouvelle expression. Interrogation du quotidien de l'économie, que peut bien acquérir un salarié camerounais avec le CIMIC national de 28 000 francs ? Très peu de choses en termes d'équipement et SIM le journal. L'actu poursuit sa série sur les poches d'inertie en nous plongeant dans les commissions budgetivores, mises en place et qui peinent à produire des résultats. Et pendant ce temps au Gabon voisin, le financier d'Afrique salue les initiatives présidentielles en vue d'obtenir plus de résultats venant de l'administration et du gouvernement. Le président Ali Bongo veut harmoniser les salaires à la fonction publique gabonaise afin d'éviter les gaspillages et l'éditorialiste Boniface Tunkam écrit que le Cameroun devrait s'en inspirer. De salaires, il n'y en a pas eu pour les employés de la Citrafer depuis 12 mois, d'où la grève qui a paralysé le trafic ferroviaire mercredi pendant 4 heures selon le quotidien émergence. La mutation note que la manifestation a dégénéré en émeute. La population s'est violemment opposée au déguerpissement des grévistes par la police. Le quotidien de l'économie revient aux sources de la crise et note que la Cameroun et la Citrafer se rejettent la responsabilité des arrêtés de salaire. Plus rien ne va entre les deux partenaires. Et que dire de la coopération entre le Cameroun et le Nigeria dans la lutte contre le terrorisme. Après une nouvelle attaque meurtrière de Boko Haram, relayée par l'EU du Sahel, le porte-parole du gouvernement fait dire à Cameroun Tribune que notre pays ne souhaite être une base arrière pour terroristes. Le messager croit qu'il y a une brouille entre le Cameroun et le Nigeria, cessé au sujet du droit de poursuite des membres de la secte islamiste Boko Haram qui, pour chasser du Nigeria, s'enfuient vers l'extrême nord du Cameroun. Europe Plus, plus sentencieux, croit que les présidents nigériens et français ont obtenu le réveil du Cameroun par rapport à ce dossier. Autre dossier qui fait jaser, celui de la grâce présidentielle. Après sa libération, Michel Thierry à Tangana réclame 300 milliards de francs à l'État, souligne le quotidien le jour. Mutation croit savoir que l'ONU également réclame la liberté pour d'autres prisonniers au motif que leur détention serait arbitraire. Pour l'hebdomadaire Kalara, d'autres prisonniers, tels que l'ancien premier ministre Ephraim Minouni et Paul Rikingué, pourraient arracher leur liberté. Alors, question de l'hebdomadaire Les Nouvelles du Pays, Marafa Amidouaya sera-t-il bientôt libre ? Émergence répond par l'affirmative. D'après le journal de Manus Biaga, le président de la République va céder sur le cas de l'ancien ministre de l'administration territoriale. Et tandis que la controverse perdure, le ministre de la Justice ne dit mot. Mais repère fait parler Laurent Esso en publiant les révélations de Wikileaks sous les confidences faites à l'ambassadrice des États-Unis en 2009. Le chef de l'État, quant à lui, s'est retiré dans son village natal, croit savoir le journal La Météo. Et pour le petit Rébdomadaire, c'est un repli stratégique pour gérer les dossiers brûlants du mois de mars. Mars, le mois de toutes les incertitudes, croit savoir la nouvelle expression. Pour le journal, de nombreux soubresauts sont à prévoir dans le landerno politique. La première secousse aura été la défaite des lions indontables, battue en amicale par le Portugal sous le score de 5 buts contre 1. Le quotidien de jour parle d'une véritable humiliation. Pour Cameroun Tribune, le chantier de la préparation du mondial brésilien est immense. Bon dimanche et bon débat. Merci Marc Diofac pour ce récapitulatif des grands titres de la semaine. Comme on a pu le constater, il a beaucoup pété question de la femme. La femme qui d'ailleurs hier célébrait sa journée internationale, la 29e édition. Alors sur ce plateau, la première question que je m'en vais poser, et c'est à vous Maximiliane Gombe, ça a été quoi pour vous le plus grand moment durant cette célébration hier ? J'avoue que ce que j'attends toujours, comme je l'ai toujours dit, c'est une journée de revendication. Ça peut être une journée de commémoration, mais aussi une journée de revendication. Et là hier, je suis encore restée à ma soif. Je ne peux pas vous dire ce que les moments font. Bon, peut-être au défilé à Yaoundé, j'ai vu que les églises, c'est une innovation. Ou alors certaines églises maintenant défilent, et puis ça s'applaudit, et puis bon, ça c'est une innovation. Et une autre innovation, c'est que j'ai vu des chars, des femmes sur les chars, je me suis posée la question, mais c'est quoi ? Je ne sais plus. Au fait, personnellement, je suis perdue par rapport à hier, je ne sais pas vraiment de quoi elle était question. Est-ce que la démonstration de la femme qui est déjà émancipée, est-ce que... Je n'arrive pas à comprendre, alors que c'est une journée où nos revendications, on doit les poser sur la table. Mais bon, chacun peut toujours apporter quelque chose. Pour moi, je reste à ma fin, et j'attendais un peu plus. – Bacchard. Abbé Antoine Tchonon est également avec nous, il est déjà sur le plateau, je le disais tantôt, prêtre et journaliste de formation. Alors, on a suivi ce que disait Maximilien Gombe par rapport à la participation de certaines églises hier au moment du défilé. C'est quand même une innovation maintenant de voir que les églises se joignent maintenant à la vie politique de manière publique. – Je ne le dirai pas. – Déjà bonjour et bienvenue. – Bonjour, Dora, et surtout bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, qui sont très nombreux d'ailleurs, quand on se rencontre comme ça, à exprimer comment nos points de vue les intéressent, tant mieux, et bonjour à tous les panélistes. Par rapport à votre question, je ne dirais pas que l'église s'associe à… C'est vrai, vous avez parlé d'hier, je n'ai pas vu cette séquence-là, mais j'ai vu l'autre jour la séquence d'un évêque qui a défilé, je ne sais plus à quelle fête, sur un boulevard, je crois que c'était lors de la réunification. – Bon, mais non, ce n'est pas une initiative d'église, ça peut être des initiatives individuelles. Et bon, c'est eux qui seraient les mieux placés pour dire ce qui les a motivés. Mais ce que je dirais, c'est que l'église a intérêt à s'approprier ces fêtes qui jusqu'ici sont un peu païennes, comme la Sainte-Valentaine dernièrement, comme la fête de la femme. Vous savez, avant, comment dire, Noël, c'était une fête païenne, non pas que le Christ est né dans le contexte païenne, mais c'était l'époque où Rome fêtait la sol invictus, le soleil qui ne s'éteint pas. Or, pour nous, le Christ est le symbole du soleil éternel, et donc, les festivités que les païens faisaient en ce moment, là, nous les avons Christ. Or, vous avez vu la tentative du pape, François. Le jour pour la Sainte-Valentaine, il a invité les couples, les gens avec leurs petits amis et tout ça, pour leur faire une catéchèse sur l'amour, sur le mariage. De même à l'occasion de la fête de Pagne, là. Excusez-moi. Non, pas la fête de Pagne. On reviendra sur cette expérience tout à l'heure. On a remarqué, ça et là, quand même, des initiatives dans des paroisses, où des prêtres, des responsables, ont convoqué les femmes, les a conscientisées sur leur rôle d'être de bonnes épouses, mères, amies, et tout ça. Donc, c'est intéressant de ce point de vue. – Merci, Abbé Chouanon. Maintenant, je vais également introduire Mme Alice Maguedjo, qui est la présidente du syndicat des commerçants détaillants. Duvoury, bonjour et bienvenue. Pour vous, c'est un coup de gueule, cette semaine-ci, à propos du Pagne, du 8 mars. – Oui, effectivement, ce qui m'a le plus marquée hier, et positivement, curieusement, c'est qu'on a quand même permis qu'il y ait des associations qui défilent avec leurs tenues. C'est déjà un avancé. Parce qu'on va beau me dire que le Pagne, c'est l'identité des Africains ou du Camerounais, mais seulement un Pagne qui va se renouveler tous les ans, ça devient un réel problème. Donc, ma part, j'étais dans des tribunes, mais pas habillée en Pagne. Pas parce que je ne pouvais pas m'acheter en Pagne, mais du coup, parce que je pense à celles qui ne peuvent pas s'acheter le Pagne. Il faut que ce soit la semaine de la femme camerounaise et non des femmes nantes camerounaises. Quand j'ai essayé de faire mes calculs et que je vois par rapport à mon domaine d'activité, je me rends compte qu'il faut environ 20 000 francs pour qu'une femme soit habillée en Pagne. Elle va acheter le Pagne si elle n'a pas attendu les enchères au moins à 7 000 francs. Et ensuite, elle va le coudre, elle va chercher le sac pour assortir, elle va chercher les boucles et elle va chercher dans le bas de gamme, c'est environ 20 000 francs. Et quand je prends le cas d'une femme au marché Sandaga qui vend ses tomates à longueur de journée et nourrit sa famille, on n'a pas besoin de plus de 20 000 francs pour en faire un capital. Ça veut dire que si une année de repis pour ces histoires de Pagne-là pouvait doubler les capacités de production de ces femmes-là. Donc, économiquement, je crois que il est grand tant qu'on regarde surtout et surtout que la qualité se dégrade parce qu'encore que ça aurait été un Pagne que quelqu'un peut après la fête en faire un habit, je ne sais pas, de la messe ou de je ne sais pas quoi. La qualité se dégrade tous les ans et le prix augmente tous les ans. Et ça, dessus, je peux dire que je tire le coup de chapeau à Douala 4e, je crois, si je ne me trompe pas, qui a pu permettre des associations qui passent uniquement avec leur Pagne. Et je crois que c'est quand un tapis aurait beaucoup de couleurs qu'il serait plus beau. Donc, si chaque association féminine venait passer avec son Pagne, on devrait avoir un défilé encore plus joli. – C'est votre avis, madame Alice Magadjo. Merci de nous l'avoir donné. Je vais également introduire Évelyne Golamb, midièque journaliste à la CRTV et vice-présidente de l'Amicale des Dames de la CRTV pour le littoral. Bonjour et bienvenue sur le plateau de cet hebdo. – Bonjour. – Alors, cette semaine-ci, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué ? Ou même, je vais le dire d'une autre manière, je vais vous poser une autre question. Pour vous, quel est le modèle féminin que vous avez retenu durant l'année 2013 au Cameroun ? – Une femme, comme ça, qui vous vient dans l'esprit ? – Je dirais Marie. Vous êtes la mère de Jésus. – D'accord. – Je vais me faire plaisir à mon compréhère. – Elle a défilé avec vous, bien. – Oh, dans l'esprit, certainement dans le spirituel. – Ok. – Pas de souci, pourquoi pas ? – Pour éviter de frustrer les unes et les autres. – D'accord. Ok, on va tout de suite rentrer dans les débats et bien sûr, notre premier stop sera politique. on va évoquer la question des femmes dans le gouvernement. En 2013, on sait qu'il y a eu pas mal d'élections. Il y a eu les élections sénatoriales. L'année dernière, il y a également eu les municipales et les législatives. Quel est le volume ? Alors, le pourcentage de femmes maintenant dans le gouvernement, on parlera aussi des femmes ministres. On va tout de suite prendre la transition politique et revenir pour en débattre. – Générique – Alors, voici les chiffres qui ont été et les chiffres internationaux qui ont été publiés par l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée nationale caméronaise compte 31% de femmes. Le Sénat, 20%. Et puis, pour les ministres, on en a au moins 6 des femmes. Ministres de l'Éducation de base, ministres de l'Innovation et de la Recherche scientifique, ministres des Affaires sociales, ministres de la Culture, du Cadastre et puis de la promotion de la femme et de la famille. Voilà donc les ministres femmes qu'on retrouve dans le gouvernement. Quand on compare, par exemple, aux années antérieures, et là, je vais commencer par vous, Évenine Gualand-Bidièque, est-ce qu'on peut dire que c'est une évaluation, cette configuration, le fait qu'il y ait des femmes, avec le Sénat qui est rentré au Cameroun ce mois l'année dernière, qu'on y retrouve déjà 20% de femmes et 31% dans l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une évolution au Cameroun ? – Bien sûr que c'est une évolution, l'évolution considérable et palpable. Je crois qu'il faut un début à tout. Et les femmes, à mon avis, prennent de plus en plus conscience maintenant du fait que ce n'est pas en restant dans les chaumières que les choses vont avancer. Il faut s'inscrire sur la liste électorale, il faut être devant de la scène, il faut être à l'Assemblée, il faut être au Sénat pour pouvoir porter haut les voix des femmes. Et je crois que la prise de conscience se fait de plus en plus sentir. Et j'exerte nos sœurs, qui sont de ce côté-là, c'est-à-dire que d'impulser les autres, également à participer massivement au débat politique. Parce que c'est très important. Il y a quelques années, ce taux n'est pas encore atteint. Et je crois savoir que dans les années à venir, les choses vont aller de l'avant. – C'est en tout cas ce qu'on espère. On va quand même noter que la première place de ce classement international est occupée par le Rwanda, avec 63% dans l'Assemblée nationale et 38% dans le Sénat. Eh bien, il y a une idée qui a quand même répandue sur ces femmes qui sont dans le gouvernement. Beaucoup de personnes trouvent, notamment au niveau du gouvernement, avec les ministres que je citais tout à l'heure, que la plupart des ministères qu'on leur confie sont des ministères qu'on peut juger légers. C'est-à-dire que ce n'est pas les ministères phares du pays. Pourquoi est-ce que c'est un texte ? Alors d'abord, commençons par se poser la question, est-ce que cette conception que les gens ont aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraie ? Je commence avec vous, Maximiane Gondé. Je voulais, avant de répondre à votre question, je vous laisse quand même qu'on se dise six ministres femmes sur combien ? Six pour cent. Six ministres femmes sur combien dans le gouvernement par rapport aux hommes ? C'est-à-dire que moi, les chiffres comme ça, qui ne sont pas comparés, 20% et d'ailleurs 80%, 21%. Donc moi, je suis admirative devant toutes ces femmes-là qui se battent. Ça, il faut le dire. pour être élue, surtout celles qui sont élues. Je ne suis pas beaucoup admirative pour celles qui sont nommées parce que les critères de nomination, souvent dans notre pays, malheureusement, valent ce qu'ils valent. Mais sur celles qui se sont battues pour arracher, n'est-ce pas, le suffrage, je suis admirative. Et je dis, il faut que les femmes aillent de l'avant. Mais j'aurais souhaité, quand on disséminer sur… qu'on nous dise sur… je ne sais pas, sur 1 000 ou sur 200 ou sur 300. – 60 quelque chose, une soixantaine de ministères, carrément, vous voyez bien que… et quand vous les citez vous-même, maintenant, je rentre dans ce que vous dites. On dit que ces ministères sont des ministères… – Des gens trouvent que c'est léger, parce qu'on a des affaires sociales, la culture, la promotion, la forme de la famille, l'éducation de base, l'évaluation et la recherche scientifique. Beaucoup de personnes pensent que les ministères, ce sont l'économie, la défense et tous ces autres gros ministères. Donc, qu'on retrouve plutôt les femmes dans les autres. Beaucoup pensent que c'est léger et que c'est parce qu'on ne le fait pas encore assez confiance qu'on préfère leur confier ce type de ministère qui, quelque part, renverra un peu tous à la famille et aux affaires sociales. – Je pense que ce n'est pas comme ça que j'approcherais le débat. Un ministère, c'est un ministère. – Tout à fait. – Ça, c'est clair. C'est vous qui mettez le contenu dans le ministère. Quand les critères et le cahier de charge sont assez clairs, un ministère, même un ministère de la promotion de la femme peut devenir un grand ministère si la personne… S'il y a une volonté politique, est-ce que ça devienne un ministère… On peut toujours donner même un ministère de la santé. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, je pense que ça restera toujours l'air de mort. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas assez de ministres de femmes, c'est tout ce que je peux dire. Et puis, que les critères de nomination soient l'égalité de chance, c'est-à-dire que ce ne soit pas parce que je suis obligée d'arborer le panne du RDPC, que je dois être nommée ministre, mais que ce soit les compétences féminines que tout le monde peut, aujourd'hui au Cameroun, on peut les voir. Et que bon, comme ça, il y a plus de 60 ministres, on aurait quand même pu avoir 20 ministres de femmes. Et ce n'est pas la qualité des femmes qui manquent au Cameroun, sur tous les bords. Donc, je pense qu'il faut faire un effort là-dessus. Mais sur les ministères, un ministère de la culture, c'est un grand ministère, c'est des grands ministères, mais ce qui dérange chez nous, c'est qu'il n'y a pas un cahier de charge, il n'y a pas une vision de ce que je veux faire de mon ministère. Est-ce que je peux donner des exemples ? Est-ce que je peux apporter des suggestions, un cahier de charge qui va faire à ce que je booste des choses ? – Mais je crois que tous les ministères, Mme Maximilienne Gambé, fonctionnent quand même avec des cahiers de charge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ministère qui puisse fonctionner sans cahier de charge parce qu'il faut bien qu'ils aient des plans d'action. – Mais je ne suis pas ministre, je ne suis même pas dans les couloirs des ministres, je ne prétends même pas être ministre. Mais ce que je dis, c'est que quand on regarde, nous qui regardons, moi je suis militante, défenseure des droits de l'homme, et donc je suis un peu là-dedans parce que je dois quand même de temps en temps rencontrer tel ou tel ministre pour gérer tel ou tel problème d'un défenseur qui est arrêté ou bien d'un problème des droits de l'homme. J'ai toujours l'impression, mais ça peut être une fausse impression, mais j'ai toujours l'impression que soit il y a un cahier de charge et les gens ne se sont pas appropriés de ce cahier de charge et ne savent pas exactement. Ou alors le cahier de charge n'est pas expliqué, ou alors il n'y a pas de moyens. Mais ce qu'on peut constater, même quelqu'un qui est là-dedans, c'est que nos ministres, pour la plupart, ne savent pas où ils doivent aller. Pour la plupart. – Merci, c'est votre avis. Allez, Abbé Antoine, sur moi, est-ce que vous êtes de cet avis ? Quelle évaluation faites-vous du travail des ministres femmes ? Est-ce qu'il est quand même question de la femme aujourd'hui, prioritairement ? – Tout à fait, mais avant de venir, permettez-moi une petite digression. – Oui. – Tout à l'heure, on parlait de Pagne, de coup de Pagne, etc. Je crois que c'est vraiment fondamental que les ministres de la condition féminine ou qui organisent ces choses… – Promotion de la femme et de la famille. – Oui, se penchent là-dessus. Parce que véritablement, cette histoire de Pagne, c'est un processus de paupérisation permanente de la femme camerounaise. Ça, il faut bien le dire. Et les milliards, calculez un peu les milliards. Vous êtes combien de femmes au Cameroun ? – 52%. – 52%. Multiplier ces 52% par les 9… – Sur un million d'habitants. – Oui. Par les 9 000 francs que coûtent un Pagne, ça fait combien ? Ça fait des milliards. Et ces milliards vont où ? Bon, et donc, pourquoi un Pagne ne peut pas mettre 3 ans ? Par exemple, on dit pendant 3 ans, vous allez défiler avec ça. Et qu'on arrête de saigner les pauvres femmes, comme on disait tout à l'heure, elles ont déjà de la peine à joindre le debout. Et chaque fois, on est obligé de leur faire payer des sommes fermes. J'ai vu dans un reportage hier comment on a exclu une femme des rangs parce qu'elle n'avait pas le Pagne. – On n'a pas eu levé de la TV, non. – Ah, bon, voilà. Voilà autant de témoignages. Maintenant, pour revenir à cette question, je crois que beaucoup a déjà été dit sur l'évaluation des gens de postes que les femmes occupent. – Et le travail qu'elles font maintenant dans leur ministère. – Oui, mais je poserai le débat autrement. Parce que vous voyez, parlant du nombre, ce n'est même pas le nombre qui joue. – Tout à fait. – Jésus avait combien de disciples ? – Douze. – Douze. – Onze, moins le traître. – Oui, je l'ai scénario. – Oui, c'est vrai qu'il a été remplacé par Mathias. Mais c'est grâce à ces douze que le message a envahi le monde entier. Il y a combien de chrétiens dans le monde ? Il y en a des milliards. Bien, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce n'est pas le nombre de femmes dans le gouvernement, encore que je souhaite qu'il y en ait plus. Je peux vous avouer que si demain, une femme pose sa candidature pour être présidente de la République, je vais voter pour elle les effermer. Parce que les femmes ont des qualités que les hommes, il faut connaître, non pas. Maintenant, là, le critère d'évaluation, à mon sens, devrait être là où elles sont placées. Quelle est la touche féminine qu'elle apporte ? Parce que l'homme est différent de la femme. Et le Seigneur les a faits pour être complémentaires. Et donc, chacun doit apporter sa touche personnelle. Quelle est la touche que la femme qui est placée au ministère, la condition féminine, au ministère des Affaires, quelle est sa touche de féminité ? Oui, c'est pourquoi je posais la question tout à l'heure de savoir quelle évaluation vous vous faisiez de leurs travaux dans leurs différents ministères. Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de femmes, mais qu'elles apportent leurs touches personnelles. Pour le moment, vous pensez qu'elles n'apportent pas de touches personnelles pour le moment ? Je vais vous donner un ou deux exemples bêtes. Regardez, le ministère de la condition féminine, le ministère de la promotion de la femme, le ministère de je ne sais pas trop quoi, de la culture. Eh bien, voilà. Mais je dis, tant il y a eu le vol du bébé de Vanessa Tchatchou, qu'est-ce que ces ministères ont fait ? Encore que certains sont même incriminés. Les femmes qui ont défilé hier avec les tabas cellulaires et tout le tralala, qu'est-ce qu'elles ont fait ? On eût souhaité que comme l'État Koumbé, à Bamendala, quand il y a un problème sérieux qui se pose, elles dansent, elles dansent, même toutes nues, pour obtenir ce qu'elles veulent. On aurait souhaité, par exemple, que ces parades que l'on a observées soient orientées sur une cause précise. Rendez son bébé à Vanessa. Écoutez-nous quand nous parlons, quand nous émettons nos points de vue sur les problèmes de la société. Parce que la femme a envers le peuple une fibre que l'homme n'a pas. Il a quand même porté cet enfant dans ses entrailles. Et quand une femme dit, si elle est président de la République, elle dit, vous souffrez, j'en suis conscient, elle est prête à mettre tout en œuvre pour apporter la solution. Vous comprenez ? Bon, donc, moi je pense que, c'est bien que les femmes luttent pour avoir plus de place, mais surtout qu'elles cherchent à apporter leur touche féminine, maternelle, de compassion et tout ça, qui changeraient bien le pays de tout autour. – Est-ce que c'est également votre sentiment, Mme Alice Magadjo, que les femmes ministres jusqu'à présent, comme le disait Abbé Antoine Tionon, qu'elles n'apportent pas leur touche féminine et surtout qu'on ne retrouve pas cet engagement pour les droits des femmes dans ce qu'elles font au quotidien. Mais et puis l'autre question, c'est est-ce qu'elles sont nommées uniquement, je veux dire, en dehors de la femme et de la promotion de la famille, est-ce qu'elles sont nommées pour défendre les intérêts des femmes ou les intérêts de la nation ? – C'est la personne qui les nomme qui donne le contenu de leur poste, donc je n'ai jamais été là où on nomme et je ne sais jamais sous quels critères on le fait. Mais ce qui est vrai et valable pour les femmes comme les hommes dans le gouvernement Camerounet, c'est que les nommées défendent leur poste et non la République. Et c'est ça, aujourd'hui nous sommes en train de voir comment on revient sur le thème du patriotisme dans les discours. Vous n'avez qu'à voir le dernier discours du chef de l'État avec le mot patriotisme. Moi j'ai l'impression que personne n'est patriote au Cameroun. Une fois qu'on a obtenu le poste, j'ai l'impression qu'on a peur du gouvernement, de l'administration, de ceux-là même qu'ils nomment, au lieu de les respecter. Parce que pour moi, je pense que le respect de son pays, le respect du fait que c'est un Dieu qui a choisi que je sois Camerounais et personne d'autre, le respect du fait que je ne peux pas dire aujourd'hui avec fierté que je veux me réfugier, devrait faire que chacun cherche à admettre un contenu comme l'a si bien développé Madame qui défend le droit de l'homme dans le travail qu'on lui donne. Mais j'ai comme impression que chacun fait tout pour maintenir son poste, pour plaire à la personne qu'il a nommée, quitte à ce qu'il n'ait rien fait pourvu qu'on ne soit pas déçu. Bon, vous savez, je suis un peu embêtée parce que le terrain politique n'est pas mien. Donc moi je pense que ce que nous cultivons, c'est que déjà au-delà de la politique, au-delà d'attendre d'être nommé partout là, il faut noter que la société civile est viagée au Cameroun, que si quelqu'un veut vraiment valablement se positionner et lutter pour le patriotisme, lutter pour des causes vraies. Tout à l'heure vous avez évoqué des ministères, qu'il y ait des ministères plus importants que les autres, que non, il n'y a aucun ministère qui soit important. Ce qu'on pense à de l'importance d'un ministère au Cameroun, c'est le budget. Et c'est là, nous sommes donc dans une société où les valeurs sont renversées. Le budget qui appartient à un ministère, qu'il soit important n'importe comment, n'appartient pas à ce ministre. Il ne faut pas qu'il pense que son ministère est plus important. Parce qu'il est un budget plus élevé. On a fait des pieds de la tête pour que le ministère des Finances accepte de nous montrer un ordre de mission avant d'entrer dans un marché contrôlé par exemple. Parce que le ministère, les impôts, parce qu'ils sont nantis, ils ont de l'argent, la dictature de l'argent, pense qu'ils sont une administration au-dessus des autres administrations. Pendant qu'on dit au commerce, que faites-vous là ? Vous ne pouvez pas être là lundi, mardi, mercredi, sous le prétexte que vous contrôlez. Et les mêmes choses sont là, vous contrôlez. Vous ne tentez pas quand vous dénichez ce qui ne va pas. Vous prenez pour vous et puis le cycle est recyclé. C'est comme ça. Donc, ne croyons pas qu'il y ait des ministères importants. Quel que soit le budget d'un ministère, c'est fait parce qu'on aura eu un cahier de charge, comme quelqu'un l'a dit, qu'on aura eu des postes de budget. Maintenant, si on donne un ministère, fut-il le moins important ? Moi, je crois que le moins important financièrement, c'est celui qui porte même, je vais dire quoi ? Je ne peux pas dire spirituellement, je n'en sais rien. Mais c'est celui qui porte le fond même du problème. Quand je dis la promotion de la femme et de la famille, quand on dit famille dans un pays, c'est le début de tout. On ne peut pas former un pays, on ne peut pas former même un village, on ne peut pas former… C'est la cellule de base. Donc, la promotion de la femme, si quelqu'un me dit que ce ministère n'est pas important, qu'est-ce qui sera important ? Peut-être les finances, parce qu'il a un gros budget. Peut-être la douane, parce qu'on peut influencer nos commerçants là-bas et puis on ne paye plus qu'il en faut, on profite de l'ignorance. C'est ça qu'on va croire. Et du coup, la personne qui travaille dans ce ministère-là peut s'offrir trois villas par an, peut changer deux fois la voiture par an et les autres sont moins importants parce qu'ils marchent à pied. – Merci madame Alice Maguedo. Alors, Evelyn Goulambi, je vous ai vu chaque fois sourire, à chaque fois qu'on parlait de la coloration que les femmes ministres apportent à leur ministère. Est-ce que vous avez également l'impression qu'on n'a jusqu'ici pas réussi à voir le plus, ce qu'elles apportent le plus, que les ont par exemple à ces ministères-là ? – Si je me permets de revenir sur l'importance des ministères d'abord, à savoir les plus petits, les plus grands, comme… – Le disait madame Maguedo ? – Voilà, je crois que c'est par rapport au budget à l'ouïe. – Et vous avez des ministères qui ont des petits budgets, c'est ce qui fait dire qu'ils sont des petits ministères, alors que dans le fond, ils ne le font pas forcément. Elle a parlé tout à l'heure du ministère de la promotion de la femme de la culture, qui est un ministère très important. On a également le ministère des affaires sociales, avec tout ce que nous avons comme problème, qui concerne notamment les personnes âgées par exemple, qui concerne les handicapés, et qui malheureusement sont, je vais dire, au banc de la société. C'est qui à mon avis n'est pas normal, vous avez le ministère de la culture, qu'est-ce qu'on dit souvent que dès que tout est terminé, c'est la culture qui reste. On a le ministère de la communication également, donc je crois que c'est les budgets à eux à louer, qui font des petits ministères, mais qui sont combien grands ? Donc je ternais à apporter cette précision. Maintenant, quant au ministère occupé par les femmes, moi je n'aime pas souvent ces comparaisons, c'est parce que c'est une femme ou un homme qui est à la tête du ministère. Vous avez des hommes qui sont à la tête du ministère, mais qui ne sont pas performants, qui dorment plutôt au premier banc. Et vous avez des femmes, c'est parce qu'elles sont des femmes, qui sont performantes également. Donc moi je ne pense pas qu'à mon avis, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire de professionnalisme, une histoire de cahier de charge comme on l'a dit, une histoire d'un objectif qu'on doit atteindre. – Et c'est pourquoi je pose la question sur le terrain maintenant, quand on regarde quand même le déploiement de certains ministères, est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle que ces ministères qu'on a cités, qui sont gérés par les femmes, font quand même émettre des actions fortes ? Qu'on peut dire, voilà, le ministère est en mouvement, il fait des choses pour que la situation puisse évoluer ? – Bien sûr qu'il y a des actions fortes. Moi je vois Mme la ministre de la Culture, qui a plutôt le feu au cul, vous allez m'excuser le docteur. Non, M. Labellerie, franchement, ça c'est une expression banale, mais qui s'explique. Je crois que nous tous sommes au courant de tout ce qu'elle a traversé depuis longtemps, ok ? Ce n'est pas évident, je vais dire avec les problèmes de la SOCAM, avec tout ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas évident, je ne vais même pas être à sa place, d'accord ? Sans vouloir la soutenir ou quoi que ce soit, mais je vous assure qu'elle a le feu au cul, c'est d'accord, ok ? On a également le ministère de la Recherche scientifique, qui n'est pas des moindres, et qui est tenu par une femme que j'aime beaucoup, j'admire par son talent, et qui a également beaucoup de choses à faire. Mais j'ai comme l'impression qu'elle est même abandonnée. Ben oui, parce que cette solidarité gouvernementale ou alors ministérielle, je la vois toujours seule à pauvre Mme Tuinté, j'ai l'impression qu'elle est toute seule, mais qui est vraiment également un ministère très délicat et très important. Donc je veux dire, il y va de la solidarité gouvernementale, et c'est des femmes qui posaient des actes à leur niveau, ministère également de l'éducation de base. Combien important ? Également, comment dirais-je, dirigée par une femme, vous savez que la base c'est tout. Alors là, si ça rate, je ne sais pas si c'est un lancement supérieur qu'on va se rattraper. Donc je crois qu'il faut une solidarité gouvernementale qui va en sorte que si peut-être ma consoeur ministre a envie de tomber, si elle est en train de glisser, il vaut mieux que je l'arrête pour qu'elle ne tombe pas. Parce que si elle tombe, elle ne va pas se tomber ensemble. Voilà. – Vous voulez rebondir ? – Je voudrais donc qu'au-delà de ces postes ministériels qui à mon avis sont des postes politiques, il faut s'entourer des technocrates, il faut s'entourer des gens. On peut être ministre de la Santé sans rien connaître de la santé. Encore faut-il qu'on soit humble de pouvoir chercher quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir faire des plans et autres. C'est ça, mettre le contenu dans un ministère. Donc franchement, les postes ministériels pour moi sont des postes politiques. Mais il faut qu'au-delà de tout, qu'on permette à ceux qui sont là, qui ne sont pas des sous-hommes, qui sont des hommes et qui peuvent s'exprimer et que les décideurs prennent en considération les suggestions des gens qui s'y connaissent. Donc la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est de ça que souffre le Cameroun. – Que ce soit une femme ou un homme ? – Que ce soit une femme ou un homme. – Pas de différence. – Oui, Maximiliane Gombe, vous voulez dire quelque chose ? – Oui, parce qu'on risque de passer sur le pain. – Ça me permet de… – Défaitement le pain. – Oui, oui, non, non, c'est important cette histoire de pain. On ne peut pas être là le 9 mars et ne pas faire l'évaluation, à moins que vous ne reveniez là-dessus. – Allez-y. – Je pense que depuis, le pain a commencé à coûter 3 500. Après 4 000 francs, après 5 000. Là, j'ai entendu le 6 500. Il faut faire attention. – Mais c'est 9 000. – Non, le pain même seul, 6 500. Les enchères, ça c'est officiel. – Dans certaines zones, on le retrouve à 7 000, 7 500. – Ça, c'est officiel. Maintenant, la spéculation rentre. Parce que bon, on le fait rare. Il sort comme de temps en temps, le gaz et autres. On ne peut pas… Mais il faut faire attention parce que, en même temps, le niveau de pauvreté quand même du Camerounais, il est quand même assez élevé. On peut toujours nous faire des discours. Nous recevons… Il y a des personnes qui viennent à nos bureaux, par exemple, qui ne savent même pas que je ne suis même pas là pour ça, mais pour autre chose. Mais je suis obligée. Parce que le niveau de pauvreté est élevé. Il faut qu'on fasse attention à cela. Et à cela s'ajoutent les bières, s'ajoutent toute la nourriture autour. Alors, sans être… Je ne suis pas contre cela, mais vraiment, il faut qu'on fasse attention parce que ce qui s'est passé hier encore… Et puis, quand vous regardez le défilé, au fil des temps, c'est la concurrence de qui va porter le meilleur pain et la meilleure tenue. Donc, cela veut dire que la couture aussi coûterait cher. – Mais ça dépend des femmes quand même à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce sont elles qui prennent la décision d'aller acheter le pain et ce sont encore elles qui prennent la décision de faire des modèles un peu compliqués. On sait qu'il y a dans le marché, par exemple, des tenues souvent déjà confectionnées. Quand on vend à 3 000, 3 500 francs et 4 000, mais très peu de femmes choisissent ces tenues-là parce qu'elles préfèrent elles-mêmes confectionner des modèles parfois un peu extravagants. Mais je crois qu'à ce niveau-là, ce sont elles qui prennent la décision et donc les coups qui suivent, en fait, ce sont elles-mêmes qui les ont engendrées. – Vous savez, c'est trop facile de dire, c'est elles qui prennent la décision. Quand vous-même vous amenez des personnes, même votre propre enfant, vous l'amenez à prendre des décisions, mais elle va prendre des décisions. C'est une question de comment en est-on arrivé là. Et il faut qu'on fasse quand même une évaluation sérieuse et qu'on y revienne. Alors, ce qui est aussi important, c'est que le pain, quand ça a commencé, était plus joli et plus consistant que le pain d'aujourd'hui. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, l'argent est rentré en compétition et il faut en gagner plus. Donc, ce n'est même plus faire plaisir aux femmes. Alors, la deuxième chose, moi, je voudrais bien poser la question. Comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir un pain pour toi, 4 ou 5 ans, comme la belle disait ? Nous sommes tous dans des réunions de famille. Nous avons un Kaba depuis 10 ans. Il est là. – Surtout que ça ne sert qu'un jour. – Il est là. Donc, chaque mois… – Un jour par an. – Celui-là, c'est un jour. Mais nos Kaba de nos réunions, c'est tous les mois, une fois. – Mais elle est là, il est là, 10 ans. Moi, j'ai 10 ans, 11 ans. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, là encore, il va falloir quand même que des femmes s'y penchent. Et peut-être une des revendications des femmes pour le 8 mars prochain, c'est que nous ne portons pas un pain d'abord qui n'est pas de qualité, mais qui ne va pas dans la durée. Ça peut aussi être une revendication, mais qu'on commence à poser dès aujourd'hui. Parce que la journée aussi internationale de la femme, c'est une journée de revendication. – Oui, avec ton nom, vous voulez rebondir ? – Oui, oui, vraiment, il ne faut pas… – Et c'est d'ailleurs avec vous qu'on va sortir de ce sujet, je tiens à le proposer. – De panne à la légère. Vous savez, on dit chez nous que quand vous mangez la viande et qu'un morceau reste entre les dents, la langue est toujours là-dessus. Alors, si vous voyez, on veut partir, on revient, on parle, on veut partir, on veut revient. C'est terrible. Non seulement je trouve quand c'est révoltant. – Tout le monde s'en est rendu compte. – N'est-ce pas ? – Et quand je parlais tout à l'heure de paupérisation, un système de paupérisation constant, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on met la femme en état d'approvissement continu. C'est comme une batterie que vous placez en position de décharge continue. Et vous attendez qu'elle fasse quoi pour les objectifs d'émergence en 2030 ? – Elle m'a posé la faute à ce niveau-là. – Non, non, mais elle m'a posé la question. La faute à tout le monde est d'abord à partir du ministère qui décide de se parler. Et des femmes qui, comme des moutons, vont acheter ça, se saigner pour les âgés. C'est à tout le monde. C'est vrai que… – C'est un gars qui disait « Nous sommes un peuple de la danse ». Et le président disait d'ailleurs l'autre jour, il dit que le parti s'est fait beaucoup plus de gens qui dansent et qui ne pensent. En fait, nous, au Cameroun, on est un peuple de juisseurs. On ne fait que danser. Regardez même encore l'histoire des… Je vous défie, on dit que c'est le 29e, la 29e édition, non ? Je vous défie de me donner un seul thème de 20e, ma chère édition qu'il y a là. Pas ça, mais là-dedans, on se rend… Bon, si vous y pensez même, quel est le suivi ? Quel est le suivi ? Si je vous donne, il y a 5 quarts, le thème c'était quoi ? Mais qu'est-ce qu'on voit ? Il y a le caba. Et tant pis pour le mari ou le petit ami qui n'a pas donné le caba. Le divan s'est assuré. Il y a le défilé. Et puis, il y a l'exhibition et l'exhibitionnisme. La bière, les orgies, etc. Vous voyez comment elle danse et ça et ça. Là, elle soulève, elle prend cadeau et tout. Et alors, évidemment, avec la perspective de découcher, la maison est abandonnée, au monsieur avait les enfants, etc. Et bonjour, les divorces et tout ça. Donc voilà à quoi c'est réduit. On est un peuple de danseurs, de juisseurs. Donc je dis, la faute est à tout le monde. Et d'abord, celle de qui en haut a décidé ça, et de vous, les femmes, qui assistent, comme des moutons. Je ne suis pas d'accord avec les diables. On n'a qu'en sort du sujet. Oui, on sort du sujet. C'est que la plupart des femmes sur le plateau ne sont pas d'accord sur le fait que tout le monde a une part de responsabilité. Non, non, je ne suis pas d'accord. D'accord. On peut décider pour résister. Il ne faut pas laisser la baie sortir avec ça comme ça. D'accord. Parce que les femmes qui sont les concernées veulent absolument réagir. On va d'abord prendre votre réaction. Evelyn Gondamidier, tout le monde a quand même une part de responsabilité. Parce que déjà, on tient à préciser que la SICAM, la société qui produit ce pagne, a quand même des problèmes depuis un moment donné. On le sait. Elle n'arrive pas à faire autant de rentrées d'argent qu'à une certaine époque. parce que beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent des pagnes qui viennent des pays voisins, nigériens et autres, aux pagnes camerounais. Donc peut-être durant le 8 mars, la société profite-t-elle pour se rattraper un peu au niveau de son chiffre d'affaires ? Peut-être que c'est la période où elle peut vendre le plus ? C'est le taux de nos pauvres mamans. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé enquêter à la SICAM. Je laisse à lui au passage pour les efforts consentis. Je dis que c'est vrai qu'on l'a constaté, ça va en mon temps. On est parti de, je crois, 3 500 francs il y a quelques années à aujourd'hui, je crois que c'est 6 750 francs. Ça, vraiment, c'est un constat général et amer. Parce que tout le monde veut s'approprier un pagne. Moi, j'ai l'aménagère, il y a qu'il fallait offrir un pagne. J'ai ma tante, qu'il fallait offrir un pagne, etc. L'aménagère me le demande, pourquoi parce qu'elle ne peut pas ? Il y a peut-être 10 ans, elle s'est offert à elle-même parce que son pouvoir d'achat le lui permettait. Aujourd'hui, elle ne peut pas. Moi, je ne sais pas comment on peut faire pour satisfaire tout le monde. – Mais est-ce que les femmes sont responsables ? Est-ce que nous sommes obligés de porter ces pagnes-là ? Est-ce que nous sommes obligés d'acheter ? – Non, je veux dire, ça ne dépend pas de nous. C'est un processus qu'on suit. Moi, je n'ai rien contre le pagne. Vous savez, le pagne, c'est quelque chose qui parle. Le pagne, c'est la communion. Le 8 mars, quand on porte ce pagne, c'est pour être en communion avec les femmes du monde entier, celle de l'Afrique, du Cameroun et celle de la région du littoral. Et donc, le pagne, c'est quelque chose qui parle, c'est pour nous identifier en quelque sorte. Bon, maintenant, celles qui ne l'ont pas, ne sont pas moins femmes. Alors maintenant, c'est à nous justement de voir si, est-ce que c'est nécessaire ? – Voilà, c'est la question. – On a comme l'impression que ça nous est imposé. Moi, dans la société, je suis à la CRTV. Madame, ne me coupez pas. Le pagne nous a offert avec les frais de couture. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? – Je l'ai oublié, avec beaucoup d'enchantement. Mais je dis que c'est par rapport au prix qui va mon temps. Et c'est très difficile parce que le pagne, la ménageure en ce moment… Mais maintenant, au-delà du pagne, monsieur l'abbé, vous dites que c'est quelque chose de festif, on soulève les cabins hautes. Non, il y a encore des femmes qui n'ont pas encore compris et qui continuent à soullever les cabins. Parce que je le leur concède et n'ont pas encore compris. – Oui, nous qui comprenons, nous qui pensons avoir la science infuse, nous qui sommes autour des tables, qui faisons des débats, il faut qu'on tire leur attention en leur disant que ce n'est pas un soupleur, le cas va que les choses vont s'arranger, ok, monsieur l'abbé ? – Oui, mais on va continuer à le faire, monsieur l'abbé, d'accord ? – Mais ça a changé, quoi. – Et puis, le pays, c'est festif, mais il n'y a pas que cela. Il y a la réflexion qui est importante. – Justement, c'est la réflexion qui manque. – Non, elle ne manque pas. – Il y a différents ateliers. – Elle ne manque pas, monsieur l'abbé. – À propos de la réflexion, je vais quand même préciser pour sortir de ce sujet, parce qu'une des dames a pu réagir, qu'il y a toujours des ateliers, différents ateliers, qui sont organisés durant la semaine. Parce qu'on a peut-être le 8 mars comme journée internationale de la femme, mais il y a des activités souvent sur une semaine avant ce jour-là, ateliers, des petites conférences pour briefer les femmes et les éduquer sur les grands sujets. qui sont souvent choisis, et notamment sur le thème qui est en vigueur chaque année. Donc voilà, c'est avec ça qu'on va ressortir de ce sujet. On est en train de dire que tous ceux qui nous ont suivis, notamment les décideurs, comprendront que les femmes commencent à être artificiées par le prix du pagne et qu'elles souhaiteraient que ce pagne-là ne soit plus que pour une année. On verra ce que ça donnera dans les jours à venir. OK, puisqu'on a 1h30 d'émission, on va tout de suite passer à autre chose. Et pour cela, je propose qu'on prenne tout d'abord la transition en société. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, on va certainement revenir sur le thème de cette célébration, cette année, voilà, que je revienne sur ce thème-là. – C'est le thème en Camerounais. – Oui, un thème qui est typiquement Camerounais et qui concerne d'ailleurs l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et qui concerne également la femme et la jeune fille. C'est vrai que je me suis un peu embrouillée dans mes notes. Mais voilà, on se rend compte quand même de manière générale que sur le plan de la santé maternelle, sur le plan de l'éducation, il y a un vrai problème. On a peur que le Camerounais ne puisse pas avoir les objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015 ou 2020 dans certains secteurs. Je vais donner les chiffres tout à l'heure. Mais avant d'en parler, je suppose qu'on aille déjà voir le véritable problème qu'on rencontre au niveau de la santé dans les églises, notamment celle de Reveil aujourd'hui au Cameroun. On se rend compte que beaucoup d'églises n'acceptent pas souvent que leurs fidèles aillent se faire vacciner. Donc elles n'acceptent pas tout ce qui est proposé par les gouvernements en ce qui concerne la santé publique. Donc je pense qu'on aille d'abord tout de suite regarder ce reportage de l'éducation et qu'ensuite on revient sur ce plateau. Assemblée de Dinde, une congrégation religieuse située au bois des singes à Douala. Ce dimanche, c'est ici que la caravane des églises de vaccination contre la poliomyélite a fait une escale à l'improviste. Objectif, vacciner tous les enfants de 0 à 10 ans de cette église reputée réticente à la médecine moderne. Suite à l'échec essuyé au passage des églises au premier tour, le responsable du programme a été plus stratégique de se faire accompagner cette fois du chef de terre de la 2e. Après deux heures d'attente, s'ouvrent enfin les pourparlers entre les autorités et les responsables de l'Assemblée de Dinde. Ce que nous enseignons, c'est que celui qui met puis vit selon la logique de Dieu, celui qui vit selon la logique de Dieu, a droit à la carrière de Dieu, mais celui qui ne vit pas selon la logique de Dieu, mais celui qui ne demande pas à Dieu son nom de Dieu. Nous comprenons votre message et nous comprenons le sens de votre démarche. Et j'ai dit, ce n'est pas par hasard que nous sommes venus ici. Mais c'est comme si on en rencontre quotidiennement dans les églises du réveil, avec des slogans, c'est la foi qui sauve, celui qui prend Dieu aura la guérison. Pourtant, les responsables sanitaires insistent sur le bienfait individuel et même collectif des vaccinations. Que les églises comme nom, le gouvernement ne peut pas lui-même prendre l'initiative pour détruire les enfants qu'il est amené à gouverner. Sinon, il n'y aura plus besoin d'avoir des enfants organisés. On a besoin d'avoir des enfants bien portants. On a besoin d'entamer le 10 février. Le deuxième tour des nationales de réaction entre la polo et l'église s'y clôture hier, 9 février 2014. On a besoin d'un an à l'année du 28 février au 2 mars. Le but étant de mener une réponse efficace à la politique. On va comprendre que dans cet exemple, le pasteur trouve que quand on a la foi en Dieu, c'est suffisant et qu'on a forcément besoin de se fréter à l'hôpital. Lorsqu'il y a des campagnes, je rappelle que les chiffres de la mortalité infantile en 2020 ont pris 325 morts d'accouchement, 4384 morts d'accouchement et les indés ont pris 16 décès pour 1100 survivants en 2015. Et chez nous, on prend quand même de 3% de l'accouchement en 2012. Le défi et la réaction des objectifs du millénaire pour le défi et le défi, on parle de ces OMT, mais on s'espère que les défi et les réveillés aujourd'hui pourraient avoir un défi sur le cancer, qui est très chiant. D'accord, un coup. Oui. Est-ce que vous avez pensé, c'est que les gens, ils ont parlé de ces hommes, ils en ont parlé de ces jeunes, et ils ont parlé de ces gens. Avant-est-ce que vous avez pensé, c'est que vous avez pensé que les gens, ils ne le ont parlé de ces jeunes, et ils ont parlé de ces petits écrits. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Le snick au Cameroun de quelqu'un qui ne peut pas aller travailler à la Quintini, c'est 8 000 francs, alors que le transport, c'est 1 000 francs par jour ou plus. Et il doit s'enrichir sur le dos des malades. Et quand un malade s'amène si bêtement, comme elle l'a dit, à l'abattoir, comme à l'hôpital, il vaut mieux quelquefois encore rester chez soi, quand on sait que le peu qu'on a gardé, on va récupérer là-bas, parce qu'il faut monnayer la personne qui va intervenir chez soi. On a vu les femmes en travail, prêtes à, je ne sais pas combien de doigts, dont on néglige. – D'après vous, madame Alice, il y a de l'impunité, de la mauvaise gouvernance. – C'est quoi la solution, une tentative, je veux dire, une proposition de solution pour sortir… – L'éducation va continuer, son travail a dit à toutes ces femmes-là qu'il faut aller faire une visite natale. – Donc il faut les sensibiliser. – Mais il faut aussi que ceux qui arrivent, qu'on les reçoive bien, c'est ça. – Donc on améliore également les plateaux techniques et puis également… – On améliore dans les centres de santé. Voilà les propositions qui sont faites. On va sortir de ce sujet, je vois que ça a commencé à s'échauffer, surtout lorsqu'il est question de foi et puis de lobby. J'ai vu madame Maximiliane Gambet, des droits de l'homme également, réagir. On n'a malheureusement pas suffisamment de temps. On va tout de suite prendre la transition économie. Eh bien, on suit suivre le reportage de Marc Joffin qui nous parle de ce rapport 2013-2014 du World Economic Forum sur la compétitivité globale. Notre pays, le Cameroun, qui figure une fois de plus parmi les 30 pays du monde dont l'économie n'est pas seule par les efforts publics. Eh bien, déjà on va suivre le reportage et on reviendra discuter pour voir quel est l'apport des femmes aujourd'hui dans l'économie camerounaise. La corruption continue de plomber l'essor économique du Cameroun. Dans le rapport sur la compétitivité globale que rend public le Forum économique mondial, le Cameroun est 115e sur 148 pays, soit trois places de perdues comparées à la précédente évaluation. Le comité de compétitivité du Forum économique mondial, dans son classement annuel, attribue la dégringolade du Cameroun à une dizaine de facteurs au premier rang desquels la corruption, le faible accès au financement, l'insuffisance et la dégradation des infrastructures et de l'offre en énergie. Malgré la volonté affichée du gouvernement d'améliorer le climat des affaires, le Cameroun recule. Il se situe désormais parmi les 30 économies les moins compétitives du monde. Pendant la période d'observation, le comité de compétitivité a noté que l'environnement institutionnel est un facteur rétrogradant de l'économie camerounaise. Le favoritisme dans la prise des décisions, le gaspillage de fonds publics, la faiblesse dans le règlement des différents entreprises sont particulièrement indexées. L'environnement fiscal n'est pas épargné. Le rapport 2013-2014 du Forum économique mondial sur la compétitivité place la régulation fiscale au quatrième rang des facteurs qui plombent l'environnement des affaires au Cameroun. Autre grand accusé, la bureaucratie gouvernementale, dont les lourdeurs rament à contre-courant des discours officiels sur l'amélioration du partenariat public-privé. Le rapport sur la compétitivité globale 2013-2014 note de légères avancées sur la qualité de la santé et de l'enseignement primaire au Cameroun. Au rang des recommandations, le comité de rédaction préconise en particulier l'assainissement du cadre institutionnel, l'amélioration de la qualité de l'éducation et des rapports entre employeurs et employés. Tandis que le Cameroun recule à la 16e place du classement africain et à la 115e du classement mondial, l'île Maurice se hisse à la première place des économies les plus compétitives d'Afrique. La Suisse, quant à elle, se maintient à la quête du classement des 148 économies évaluées par le Forum économique mondial. Alors comme je le disais, le rapport 2013-2014 du World Economic Forum sur la compétitivité globale dit que le Cameroun figure parmi les 30 pays du monde dont l'économie n'est toujours pas soutenue par les efforts publics et cela c'est au Cameroun Business Forum qui a eu lieu la semaine dernière qu'on a pu apprendre cela. Donc pour ce qui est des efforts publics, notamment ceux du gouvernement, on n'en parlera pas puisqu'il n'y a pas suffisamment de représentants du gouvernement ici. Il n'y en a même pas pour défendre la question. Je veux qu'on s'intéresse plutôt à l'apport des femmes. Et là, Mme Alice Magadieu, vous êtes la présidente du syndicat des commerçants détaillants du Voury. Alors à votre niveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est fait par les commerçants tous les jours pour améliorer leur commerce et pour booster l'économie calornaise notamment ? Est-ce qu'ils prennent également la peine de payer leurs impôts parce que ces ressources-là, l'État en a besoin ? – Quand vous évoquez le mot impôt, franchement ça va… – Je parle surtout des femmes commerçantes. – Ça va m'alarmer. Mais demander aux commerçants l'apport des commerçantes. Je veux dire, nous sommes d'accord avec les statistiques que le Camerounen est posé à 115% sur le secteur informel. Le secteur informel porte à lui seul 45% du commerce, dont les services, 45%. Et dans le commerce de bas de l'échelle, donc de ce secteur informel-là, il y a plus de 70% de femmes. Et je continue à croire que le marché, c'est un amortisseur social. C'est de l'auto-emploi, dont les femmes luttent contre le chômage au Cameroun en s'auto-employant dans les marchés, en s'assumant. Bon, maintenant, payer les impôts, à qui payer-t-on les impôts ? Entre les mains de ceux-là qu'on appelle inspecteurs d'impôts ou dans les caisses de l'État. C'est là où le problème se pose. On doit dire que quand on interroge les commerçants, pas seulement femmes, je n'aime pas parler des femmes, je n'aime pas parler uniquement des femmes parce que s'il s'agit d'économie du Cameroun, il s'agit vraiment là du nœud du problème. – Oui, mais c'est le 8 mars, enfin, c'est une émission spéciale. – D'accord, elles sont déjà à 70%, parlons des commerçants pour dire qu'on parlait des femmes là. – D'accord. – Quand on les interroge, elles trouvent qu'elles payent tellement des impôts, elles croupissent sur le poids des impôts. Mais quand on va interroger les caisses de l'État, on se rend compte que rien n'y arrive. Entre ce que le commerçant débourse et ce qui arrive à la caisse de l'État, qu'est-ce qui se passe ? Et ça, c'est sur le regard bienveillant de ceux-là même qui ont affecté, nommé, tous ceux qui sont, c'est sur le regard bienveillant. Parce que nous savons qu'au Cameroun, les salaires sont classifiés. Quand vous sortez de l'école et vous êtes à A, A, D, fonction publique, on sait quand même quelle est la base de votre salaire. Et si on observe que vous avez un duplex à moins de deux ans de travail, il faut bien qu'on se pose des questions. Moi, je crois qu'on veut une chose et son contraire dans ce pays. Les femmes auraient pu apporter à l'économie. Peut-être qu'elles apportent en leur manière, parce qu'elles permettent à ceux-là de bâtir les jolis immeubles, de porter les grandes voitures et elles continuent à travailler. Moi, je pense que le travail des femmes n'est pas pris en compte dans la comptabilité nationale. Mais ça ne veut pas dire que les femmes du Cameroun ne travaillent pas. Elles travaillent tellement bien que… Je ne sais même pas s'il y en a en Afrique plus dynamique que celle du Cameroun, mais seulement le malheur, c'est que ce n'est pas visible. Ça reste dans le secteur informel. On installe une psychose. Les gens ne veulent pas quitter du secteur informel parce qu'ils ont peur de ce qui est de femmes. Ils ont peur de ce que les autres vont rafler le fruit de leur travail sur le regard bienveillant de nos autorités. – Merci, madame Alice Magudieu. Vous vouliez réagir, Maximilien Gombé ? – Non, oui, je voulais réagir. Avant que j'ai réagir, je voulais quand même dire… – Monsieur Labbé, je ne peux pas faire l'amalgame. – On n'a plus que 7 minutes, donc… – Donne-moi une seconde, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. – Non, non, je ne peux pas laisser des choses comme ça passer en tant que directrice exécutive du rédac où tous les jours je me bats pour des gens qui vont en prison pour rien, qu'on arnaque et autres. – Pour rien. – Oui, beaucoup pour rien aussi, vous le savez mon père, puisque certains viennent aussi en voir. Donc je ne souhaite pas qu'ils ouvrent le débat et qu'ils fassent la confusion ici entre le débat qu'il y a aujourd'hui et les autres thèmes qui, s'ils veulent, on en débattra. – On espère que vous le ferez, voilà. – Voilà, donc je voulais quand même faire cette précision. Et que l'ONU n'est pour rien, d'abord sur le thème du Cameroun, le thème de l'ONU c'est l'égalité pour tous. – Oui, il parlait sur tout le monde. – Je vous ai rendu compte. – Non, je ne voulais pas parler d'intuit de la loi ou autre chose. – Je n'ai pas parlé de ça. – Elle n'a pas parlé de ça. – Elle n'a pas parlé de ça. – Est-ce que ce serait possible de revenir sur le sujet qui nous intéresse, sur la contribution des femmes au boostage de l'économie camerounaise ? – Mais l'Église catholique aussi n'est pas non plus saine. Aussi on rentre là-dedans. Maintenant je rentre dans le… Oui, elle n'est pas saine, il ne faut pas qu'on vienne nous rappeler. – C'est une église de sang et de pécheurs. – Je pense que les femmes au Cameroun, moi je ne suis même pas d'accord sur les statistiques où on dit qu'on est 52%. Je suis sûre, je n'ai pas fait des trucs sur le terrain, mais je pense qu'on est au moins 60% si on regarde très bien. et les femmes au Cameroun portent. Depuis que le chômage s'est installé, les maris ne travaillent plus. C'est les femmes qui se lèvent à 5h du matin, vont au marché Sandanga, acheter des vivres, aller les détailler, aller les préparer et aller revenir. Et puis moi j'ai assisté à une scène au marché où des agents communaux sont venus piétiner. Vous pouvez imaginer les efforts d'une femme. Elle allait acheter ses légumes, elle les a détaillés parce qu'elle a un peu d'argent pour aller nourrir ses enfants. J'ai tout fait pour lui dire, alors pour vous dire qu'on ne soutenait pas seulement Titi Soja, j'ai tout fait pour lui dire à ces personnes-là que vraiment, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils ont piétiné devant mes yeux avec toute l'énergie. J'ai protesté avec toute mon âne. Et ses monnaies courantes, elle peut vous l'expliquer, ses monnaies courantes, elles étalent, au lieu de dire ramasser parce que vous êtes sur la voie publique, ils piétinent avec une arrogance terrible. Et rien n'est fait. L'impunité est installée et tout le monde regarde, tout le monde passe par derrière. Bon, les femmes vont toujours, d'abord, c'est des gens, c'est entre parenthèses, des êtres vulnérables. Elles n'ont rien à dire sauf de porter des cabas, comme elle a dit là tout à l'heure, et soulévé. Et on n'est pas que ça. Nous portons toute l'économie du pays et il faut que cela soit... – Et les cabas avec. – Et les cabas avec aussi. Il faut que cela soit pris en compte et il faut qu'il n'y ait plus d'impunité. C'est sûr, ce genre de police municipale qui n'a rien à faire là où il y a à faire. Et c'est pas avec toute l'anarque que cela comporte. Alors, la femme rurale encore, c'est pire, parce qu'elle, ce qu'elle cultive là-bas, dans les formes, elle ne peut même pas transporter ses vivres pour la ville. Donc, tout est consommé. Quand tu arrives, je parle toujours, par exemple, de là, tu arrives chez nous, tu es obligé de consommer des bananes, tu es obligé de tout consommer. Donc, je pense qu'il est temps, il est temps, et là encore, permettez-moi de vous dire que moi, je parle des droits, les questions des femmes là, il est temps que le ministère de la promotion de la femme et de la famille s'y penche pour apporter des recommandations au niveau du gouvernement pour dire que voilà ce qu'il faut qu'on fasse. – Oui, justement. – Abétionnant, quand même, les femmes rurales ont un potentiel énorme qu'on devrait davantage exploiter, non, pour rebooster l'économie. Peut-être faudrait-il que les pouvoirs publics y pensent, les femmes commerçantes, les femmes rurales, parce qu'elles produisent et que déjà, ce qu'elles produisent et même les commerces qu'elles font généralement, c'est pour nourrir les populations et on sait combien c'est important que la population soit nourrie. Donc peut-être qu'elles devraient être plus soutenues par des réformes et puis des actions qui vont leur permettre de faire un peu mieux leur commerce et leur activité. – Avant de répondre… – Non, on n'a plus le temps de passer un chose. – Je vais lever juste l'équivoque. – On n'a plus le temps. Il est 27, on va conclure dans deux minutes. – Quand je parlais de lobbying aux Nations Unies, ça n'avait rien à voir avec du tout. Le ministre Sadi, c'est mon camarade d'université, on causait ainsi… – Oui, c'est visiblement un débat que les spectateurs n'arrivent pas à suivre. – Des gens sont en train de faire du lobby pour dire qu'on est contre la liberté religieuse. – D'accord, pour revenir à la question. – Maintenant, pour revenir à ça, avec les femmes commerçantes et les femmes rurales, je crois que Mme Maguidjoki est là, je la connais très bien. Tu as assisté à ce début dans le syndicat de Manger de Voury et tout le monde a vu l'ampleur que ce mouvement a pris de rassembler les commerçants au point que le ministre est venu ici pour délivrer des décorations. Franchement, à mon avis, moi, là, j'ai applaudi des deux mains, des trois, si j'en avais. Parce que je me suis dit, pour une fois, voilà, des femmes prennent leur destin en main. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que cette force n'a pas continué ? Ça a percé. Aujourd'hui, elle se serait positionnée comme quelque chose d'incontournable. Mais pourquoi ? Alors, je crois qu'il faudrait que vous vous asseyez sur la table, autour de la table, et voir entre vous ce qui ne va pas. Voilà un levier qui aurait pu bien donner. Maintenant, de l'autre côté, comme je ne suis pas femme... – Une seconde, parce qu'on va terminer avec l'ingoum, la budget est conclure. – Du côté du gouvernement, c'est un fait. Les efforts des producteurs de ressources ne sont pas soutenus. Pas plus tard qu'avant-hier. Je lisais l'article... – Malheureusement, malheureusement, on ne pourra pas prendre cet exemple. Abbé Tchonon, vous allez devoir nous excuser. – Bon, de toute façon, il faudrait qu'ils soutiennent de plus. Et s'intéressent au projet des autochtones. – Merci. – Des locaux. – La femme rurale, oui. – C'est ça que je voulais donner comme exemple. – Merci, Abbé Tchononon. Alors, on va terminer avec vous, Evelyne Golan-Bidjek. Un dernier mot sur ce soutien qu'on devrait apporter aux femmes pour rebooster l'économie camerounaise. – Il ne faut pas passer le temps à aller traumatiser, à aller décourager avec ces agents communaux. Nous sommes tous victimes. Moi, j'enlève la casquette de journaliste. Je suis d'abord femme. Quand je vais sur le marché, je suis prête de victime. Ou alors victime collatérale. Ce n'est pas normal. On vit tout ça en direct. Ça a été traumatisé, ça a été choqué. Mais comme disait mon conflit tout à l'heure, je crois que, madame, madame, il faut que vous soyez forte. C'est-à-dire que vous… Voilà, voilà. Pour vraiment… – Que que vous de Léa soit prise en considération. – Merci à tous. – Parce que la femme, c'est le poumon de la nation. – Merci à tous et à toutes d'être venus sur ce plateau pour cette édition spéciale édition. 8 mars, journée internationale de la femme, la 29e. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve ultérieurement sur les antennes de STV. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de votre télé. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada